Dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu peux générer ce type de chiffre d'affaires en tant que développeur freelance sans forcément avoir à te vendre auprès des entreprises ou potentiellement passer pour ce petit marchand de tapis qui est peut-être une situation pas forcément agréable que l'on peut avoir quand on essaye de vendre ses prestations de services ou encore de trouver une mission en tant que freelance. Donc reste bien tout au long de la vidéo parce qu'on a beaucoup de contenu à voir ensemble et n'hésite pas à prendre des notes pour pouvoir reproduire ce que je vais te montrer dans cette vidéo. D'ailleurs le principal problème que tu peux peut-être rencontrer aujourd'hui c'est de trouver un flux continu de clients faire en sorte que régulièrement on vienne te contacter pour pouvoir avoir un certain nombre de missions en tant que freelance. Et peut-être que tu as aussi ce fameux syndrome de l'imposteur que tu peux avoir par rapport à ta proposition de valeur quand tu vas contacter telle ou telle entreprise. Malheureusement c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui font exactement la même chose et c'est pour ça qu'un certain nombre de freelance n'arrivent pas à trouver justement les missions. Alors que si ça se trouve tu es complètement compétent, si ça se trouve tu as les bonnes connaissances, tu as les bonnes technologies entre les mains. Mais malheureusement ce qui manque c'est un petit peu le carburant, c'est-à-dire les entreprises. Mais au final il faut les comprendre, c'est-à-dire que continuellement elles vont avoir un certain nombre de développeurs, de freelance qui vont les contacter, qui vont eux-mêmes passer un petit peu pour ce marchand de tapis à essayer de leur dire « Attends je suis compétent dans telle technologie, il faut absolument me prendre ». Et ces mêmes développeurs vont probablement relancer ces entreprises-là régulièrement. Alors que si tu te positionnes dans l'autre sens, tu te retrouves avec un flux continu de même personnes qui te proposent exactement les mêmes services avec les mêmes valeurs et qui procèdent exactement de la même façon. Et ça c'est peut-être un des plus gros problèmes que 90% des freelances vont avoir. Parce qu'ils vont reproduire exactement ce que la masse fait et vont faire exactement la même chose et avoir exactement les mêmes résultats. Et pour les 10% restants, c'est pas parce qu'elles sont plus intelligentes, c'est tout simplement qu'elles font peut-être les choses différemment et que c'est naturellement qu'elles arrivent à trouver des missions de freelance. Et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Et puis après, peut-être que tu veux démarcher les entreprises toi-même, mais ça devient de plus en plus compliqué avec les nouvelles technologies. À une époque, tu pouvais très facilement contacter le garagiste, la boulangerie, l'artisan du coin, proposer et lui vendre un site à 2000 euros, peut-être même parfois 5000 euros. Sauf qu'avec toutes les technologies comme Google, par exemple, qui met en valeur très bien les entreprises, t'as le site internet, t'as les heures d'ouverture, t'as le numéro de téléphone directement inclus. Donc c'est extrêmement simple pour les personnes qui utilisent Google de contacter tel ou tel artisan. Puis de l'autre côté, t'as toujours le petit neveu qui est un peu geek et qui sait très bien comment faire pour créer, ne serait-ce qu'avec juste du no-code, un site internet pour le tonton qui est artisan ou pour ses parents. Donc tu vas avoir du mal à vendre maintenant tes prestations directement à des entreprises du coin. Et peut-être d'ailleurs que t'as le fameux syndrome de l'imposteur. Et je t'avouerai que moi-même, je peux aussi avoir ce syndrome-là. Mais tu l'as qu'à partir du moment que tu te positionnes en tant que vendeur, en tant que vendeur de tes propres prestations, en tant que personne qui va démarcher l'entreprise, alors que si tu faisais l'inverse et que c'était l'entreprise qui venait te démarcher, ce syndrome de l'imposteur, tu l'as beaucoup moins. Parce que c'est l'entreprise qui a vu tes compétences et c'est l'entreprise qui te contacte pour justement tes compétences. C'est elle qui les reconnaît elle-même. Tu n'as pas à les justifier, tu n'as pas à faire valoir ton droit à avoir acquis telle ou telle compétence en tant que développeur. Donc ce syndrome de l'imposteur, en fin de compte, tu peux complètement l'effacer en utilisant un système complètement différent que 90% des personnes vont utiliser, c'est-à-dire démarcher automatiquement les entreprises. Alors tu vas me dire que je vais te parler de s'inscrire sur des sites comme Malt par exemple. Absolument pas parce que j'ai commencé même à jour à créer un profil sur Malt et je me suis très rapidement arrêté parce que 1, c'est une machine à gaz, 2, il faut passer des heures à compléter ton profil simplement pour une seule plateforme et puis 2, 3, la majorité des personnes que tu vas retrouver dans ces plateformes-là ont certainement beaucoup plus de missions freelance, ont beaucoup plus d'ancienneté sur cette plateforme-là et vont être beaucoup plus facilement reconnues. Et si toi tu viens d'arriver sur ce type de plateforme, de 1, bah voilà, face à ces gros mastodontes, développeurs, freelance, bah tu vas passer pour quasiment inaperçus et puis de 2, ça va peut-être te forcer à réduire ton TGM. Alors si tu sais pas ce que c'est que le TGM, c'est tout simplement ton taux journalier, c'est la facturation que tu vas simplement appliquer sur ta mission au jour le jour, bah tu vas avoir tendance à la réduire. Et face à ça, face à des personnes qui ont beaucoup plus d'activités que toi, qui ont beaucoup plus travaillé dans des entreprises que toi et toi qui baisses tes salaires, bah tu vas pas forcément inspirer confiance tout du moins à l'entreprise que tu vas avoir en face. Maintenant imagine si tu faisais complètement différemment de ce que 90% des développeurs freelance faisaient. Imagine que tu te mettes en place un système où c'est le client qui vient te contacter et pas toi qui va démarcher de nouveaux clients. Imagine que t'aies même plus besoin de faire de CV, de lettres de motivation ou je ne sais quoi, ou voire même encore faire de la prospection téléphonique pour contacter toutes les entreprises de ton secteur d'activité et que tu aies simplement à démontrer tes compétences, à démontrer ton savoir-faire au quotidien, régulièrement, de façon à te faire repérer. Et très honnêtement, c'est la méthode que j'ai choisie aujourd'hui de mettre en place. Ça peut paraître étrange pour un mec qui fait des vidéos sur YouTube et qui a une belle communauté aujourd'hui, de dire qu'il est timide. Je n'aime pas faire le premier pas auprès des entreprises. J'aime bien qu'on me contacte. J'adore faire les premiers entretiens ou discuter avec ces nouvelles entreprises, mais je déteste avoir à faire le premier pas. C'est d'ailleurs aussi vrai pour tout ce qui est sujet à la procrastination dans le domaine administratif. Tout ce qui est URSAF et tout ça, généralement ça me donne des boutons. Bref, j'ai préféré mettre toutes les cartes de mon côté et changer la stratégie. Et je vais te l'expliquer dans un instant. Mais juste avant de continuer, sache pour information que dans la description, j'ai créé une formation qui s'appelle Mission Freelance, dans laquelle je te dévoile tous mes cheat codes pour te permettre de trouver des clients continuellement, sans avoir la douleur de la prospection à côté. Mais je t'en parlerai plus à la fin de la vidéo. Alors comment faire en sorte de passer de simplement développeur à développeur freelance ? La première étape, c'est bien évidemment de créer ton statut. Généralement, tu peux largement commencer avec un statut d'auto-entreprise, au moins la première année. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tu as des subtilités qui sont purement administratives. Et si tu fais des chiffres d'affaires de plus de 100 000 euros, ça va vite être compliqué pour toi de conserver ce statut d'auto-entreprise. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant cette activité-là, c'est complètement gratuit. Créer son statut d'auto-entreprise, c'est complètement gratuit. Tu n'as absolument rien à payer. Donc si tu reçois tel ou tel service ou que tu accèdes en ligne à tel ou tel service qui te propose de te créer ton statut d'auto-entreprise en échange d'une contrepartie financière, c'est soit que tu as décidé de justement payer un service en ligne, soit que tu es face à une arnaque. Et d'ailleurs, même après avoir créé ton entreprise, et notamment en auto-entreprise, tu peux recevoir, par exemple, un petit service supplémentaire qui soi-disant est obligatoire et qui te demande de t'enregistrer pour tel type de visibilité ou je ne sais quoi. Ça, encore une fois, c'est une arnaque. Très honnêtement, tu n'as absolument rien à payer pour créer ton auto-entreprise. Tu vas simplement sur le site de l'URSSAF, tu vas avoir un lien et boum, c'est parti. Alors, quelle formalité administrative à mettre en place dans le cadre de... Ou quel statut mettre en place dans le cadre de ton auto-entreprise ? Ça, tu as deux possibilités. Soit tu te renseignes sur Internet et tu trouves toutes les informations nécessaires, soit tu te rapproches d'un comptable, auquel cas, dans ces cas-là, tu vas peut-être payer ce service-là de conseil. Mais ça me semble normal pour avoir le bon statut. À titre d'indication, par exemple, pour la déclaration du chiffre d'affaires, moi, je déclare mon chiffre d'affaires tous les trois mois parce que je n'ai pas envie tous les mois de faire cette déclaration et ça me permet de centraliser, de simplement être beaucoup plus productif dans cette phase d'administratif qui, je te le rappelle, est un truc que je ne kiffe pas du tout. Créer un statut d'auto-entreprise, ça prend vraiment très peu de temps. En l'espace d'une matinée, avec les petites informations à droite et à gauche, les données que tu vas enregistrer dans le formulaire, à la fin de la matinée, tu peux très bien avoir terminé la création de ton statut en tant qu'auto-entrepreneur. La deuxième étape, c'est de créer ton profil professionnel. Très honnêtement, si tu n'utilises que LinkedIn, ça suffit largement. L'objectif pour toi, c'est d'avoir un profil qui va parler à absolument tout le monde et principalement aux entreprises qui vont te recruter. Ne cherche pas à rentrer trop dans la technique, ça ne sert strictement à rien. Après, tu peux bien évidemment rajouter d'autres éléments autour de ce profil LinkedIn, comme par exemple ton propre site internet avec un portfolio, ça c'est tout à fait envisageable. Maintenant, je t'avouerais que s'embêter à faire un site internet, tu peux le faire avec un WordPress ou même avec Wix ou des outils no-code. Est-ce que c'est vraiment nécessaire alors que tu peux très probablement absolument tout montrer sur LinkedIn qui est la place principale où tu vas retrouver tous les RH, tous les chasseurs de tête, toutes les ESN qui recherchent de nouveaux profils dans le cadre de leur activité. Mais tu peux très bien venir compléter tout ça peut-être avec des vidéos explicatives sur YouTube et puis les intégrer dans ton profil LinkedIn ou encore utiliser des réseaux sociaux comme Instagram. Mais attention, si tu utilises ce type de réseaux sociaux, ce n'est pas forcément les plus appropriés pour trouver des nouveaux contacts professionnels. En règle générale, c'est quelque chose que tu vas donner comme information au moment de ton entretien. Après, il faut que tu définisses ton TGM, le tout journalier que tu vas appliquer. C'est le montant de ta prestation de service jour après jour. Donc, ça veut dire que tu vas pouvoir par exemple définir 500 euros par jour de facturation à l'entreprise et tu vas multiplier ça par le nombre de jours que tu vas avoir dans le mois. Après, ça va dépendre où est-ce que tu travailles, dans quelles régions. Tu as des régions qui sont un peu moins chères que d'autres. Si tu prends par exemple la région parisienne, tu vas tomber sur des TGM qui peuvent être autour de 700, peut-être 800 euros. Après, si tu vas dans d'autres régions, peut-être que tu vas descendre à 400, 500 euros. Mais ça va dépendre aussi du coût de la vie que tu vas avoir à côté. Alors, la petite astuce, qui est intéressante, c'est d'habiter dans une région qui n'a pas forcément un TGM très fort, mais de trouver des clients à Paris, en télétravail. Vraiment, c'est l'idéal parce que tu vas te retrouver avec un TGM parisien pour une région ou un secteur qui n'a pas forcément un coût de la vie extrêmement élevé. Bon, ça, c'était le petit tips. Si tu as apprécié, n'hésite pas à liker. Après, comment définir ce TGM ? Il y a plein d'éléments qui vont rentrer dans ces critères, notamment la région, on en a parlé, mais aussi tes compétences, la technologie que tu vas avoir. Et puis, en même temps, l'ancienneté parce que, bien évidemment, ça va jouer. Néanmoins, ton objectif, ça ne va pas être de minimiser ce TGM parce que c'est extrêmement important qu'il soit relativement élevé. De un, tu peux ne pas inspirer confiance auprès du professionnel si tu as un TGM trop bas par rapport à ton secteur d'activité, par rapport à tes compétences. mais il ne faut pas non plus qu'il soit complètement exorbitant en fonction de ton ancienneté et de ta capacité à proposer tes compétences auprès de l'entreprise. Une fois que ton TGM est carré, celui-ci peut potentiellement être un petit peu négociable. Mais attention, pas négociable de plusieurs centaines d'euros, négociable de quelques dizaines d'euros. Et ça, c'est extrêmement important, mais c'est quelque chose que tu vas pouvoir voir après avoir trouvé tes premiers clients. Et comment est-ce que tu vas les trouver ? Tout simplement en partageant tes compétences, en partageant ta valeur, notamment sur LinkedIn. Tu peux partager un certain nombre de contenus, ça peut être pas mal de choses, pas mal d'informations sur ta façon de travailler, sur ta façon de penser, etc. Alors je sais qu'en tant que développeur, on n'est pas des personnes qui sommes à l'aise avec le fait de montrer ses propres compétences, montrer sa valeur, de discuter, de créer des longs textes comme certaines personnes sont capables de le faire. Mais tu n'es pas obligé d'aller aussi loin. Tu peux commencer très simplement. Simplement en partageant par exemple les projets que tu as réalisés, les formations, que tu as suivis. Et puis en discutant surtout avec d'autres personnes. Et à partir de là, tu vas commencer à générer de l'attraction autour de ton profil. C'est à ce moment que tu vas commencer à avoir tes premiers contacts avec qui tu vas pouvoir commencer à discuter, à faire valoir ou tout du moins à montrer ta valeur et à commencer à créer ton carnet d'adresse d'entreprise. Bien évidemment, après il y a les étapes suivantes qui vont continuer, c'est-à-dire que tu vas avoir la signature de ton premier contrat. Encore une fois, il faut bien faire attention à cette étape-là. Généralement, ce contrat-là, tu dois avoir un certain nombre d'informations légales, aussi bien au niveau des deux parties et nous-mêmes, d'ailleurs, dans certains cas, des trois parties parce que si tu passes par exemple par une ESN, eh bien, tu vas avoir toi, en tant que première partie, tu as l'ESN qui va, elle, te positionner auprès d'une personne, enfin d'un client, et puis tu as le client final. Donc toutes tes informations doivent être bien cadrées, doivent être bien définies dans ton fameux contrat qui est un contrat de freelance. Et encore une fois, si tu démarches directement ou tout du moins, si tu es repéré directement par une entreprise, eh bien, tu n'as plus que deux parties dans ce contrat-là. Et puis après, ça roule, c'est-à-dire que tu rentres dans le cadre de freelance, c'est à ce moment-là que tu vas découvrir de nouveaux projets qui vont être passionnants, mais c'est aussi à ce moment-là que tu vas découvrir l'aspect administratif, l'aspect, tout simplement, un peu moins, comment dire, un peu moins sexy. Néanmoins, moi, je trouve que c'est un domaine extrêmement intéressant tout de même parce que ça te permet d'apprendre beaucoup de choses sur la fiscalité en France, notamment les chiffres que je t'ai montré au début, ça reste du chiffre d'affaires, pas le salaire complet. Mais ce salaire-là, si tu fais un calcul assez rapide, en règle générale, en prestation de service et en tant qu'auto-entrepreneur, tu ne vas donner à l'État qu'une vingtaine de pourcents, d'accord, j'arrondis les choses, mais environ 20%. Donc ça te reste quand même une bonne marge de revenus que tu vas pouvoir t'attribuer. Bien évidemment, là-dessus, tu as nos chers impôts qui vont venir s'ajouter et qui vont venir, encore une fois, réduire un petit peu ce revenu-là, mais ça te permet de quand même avoir une situation bien plus confortable que la majorité des personnes qui potentiellement peuvent être en tant que salariés. Maintenant, effectivement, il va manquer quand même pas mal de choses. Ces différentes choses, c'est quelles valeurs tu vas mettre en avant auprès de l'entreprise, quelles sont les différentes compétences, comment est-ce que tu vas les présenter, comment est-ce que tu vas faire pour être pertinent et pouvoir discuter quasiment avec tout le monde. Comment est-ce que tu vas optimiser, par exemple, toutes ces différentes étapes les unes après les autres, comment est-ce que tu vas t'organiser pour pouvoir être contacté régulièrement par ces entreprises ou tout simplement, comment te constituer en fin de compte un carnet d'adresse d'entreprise que tu vas pouvoir solliciter régulièrement, tous les ans par exemple. À titre d'exemple, j'ai des entreprises qui me recontactent à minima une fois par an parce qu'on n'a pas pu faire affaire ensemble simplement pour pouvoir reprendre les différentes informations me concernant et voir si potentiellement elles peuvent m'attribuer une mission freelance qu'elles auraient sous la main. Il faut imaginer en fin de compte que tu puisses avoir entre les mains une méthodologie facile à mettre en oeuvre. Tout le monde peut utiliser les réseaux sociaux par exemple qui va te permettre d'optimiser la phase de prospection sans avoir encore une fois à passer pour un marchand de tapis mais en même temps optimiser toutes les différentes étapes parce que le premier entretien par exemple ça peut être quelque chose d'assez impressionnant. Or aujourd'hui le système que j'ai pu mettre en place me permet tout simplement de transformer cet entretien en une simple discussion entre deux professionnels entre deux personnes qui partagent le même intérêt en commun c'est à dire faire du chiffre d'affaires mais par l'intermédiaire des différentes valeurs que l'on a à se proposer l'une et l'autre. Juste en dessous je t'ai préparé une formation complémentaire et dedans tu vas trouver des informations qui vont te permettre d'aller beaucoup plus loin. Je vais te montrer les différentes étapes que je mets pour trouver de nouveaux recruteurs et faciliter le premier entretien que je peux avoir avec eux sans avoir à les contacter directement et à les harceler comme le font 90% des personnes. Comment est-ce que je fais aussi pour passer les différents entretiens et optimiser toute la phase justement qui va t'amener du premier contact jusqu'au contrat par exemple que tu vas signer pour ta mission de freelancing. Et puis on va voir aussi tous les aspects un petit peu plus administratifs qui vont te permettre de passer en tant que statut d'auto-entreprise et puis en même temps aller aux différents points administratifs associés à l'URSSAF pour la déclaration par exemple de ton chiffre d'affaires. Alors si tu veux en savoir plus n'hésite pas à cliquer sur le lien juste en dessous et je te dis à plus tard. Ciao, bye.